bonjour à tous bonjour à toutes alors là je vous fais une petite vidéo de test enfin le test vous connaissez tous les téléphones je vais pas vous apprendre à vous servir d'un téléphone donc vous avez certainement vu les vidéos qui circulent sur le nouveau Samsung Galaxy S10 plus il y a des professionnels qui font de plus meilleures vidéos que moi donc c'était juste pour vous dire un petit peu ce que j'en pensais donc voilà c'est un très bon téléphone surtout pour la photo et la vidéo on fait de très belles photos de très belles vidéos en extérieur et en intérieur le système le nouveau système de déblocage par par empreinte oui ça marche mais bon des fois ça marche pas non plus je vous déconseille de faire le système biographique où l'on peut regarder le téléphone et ça va vous débloquer votre téléphone parce qu'apparemment d'après ce que j'ai entendu avec un autre téléphone ou une photo vous pouvez déverrouiller votre téléphone donc c'est pour ça que j'ai pris le système d'empreintes digitales qui est caché sous l'écran donc là vous voyez avec un écran noir on aperçoit à peine la bulle qui au dessus là avec les caméras voilà donc le point négatif et que je trouve vraiment pas terrible sur ce téléphone c'est la recharge inversée parce que la recharge inversée déjà faut retourner le téléphone donc si vous le posez face sur l'écran dans l'autre sens comme ceci si vous voulez c'est un coup à abîmer votre écran ou alors faut mettre quelque chose en dessous le problème du système c'est qu'il faut appuyer sur willow s power qui se trouve ici donc vous appuyez dessus mais il faut appuyer dessus en même temps que mettre quelque chose à charger par exemple je vais mettre ma montre c'est une montre samsung galaxy il faut que je retourne le téléphone regardez regardez on retourne le téléphone on essaye d'activer le système mais oui c'est pas pratique du tout et ça fonctionne pas vous y arrivez au bout de voyez en fait ok mais maintenant faut retourner le téléphone donc j'ai préparé un morceau de sopalin pour vous faire voir on va essayer de le mettre comme ça et là ça va charger normalement regardez bien j'ai bien dit normalement on va voir ça tout de suite si ça charge ou pas et là oui ça ne fonctionne pas donc votre votre système de recharge vous voyez il faut mettre le le téléphone ou la votre montre derrière vous fait comme ça oui voyez le système nul et qui ne sert strictement à rien déjà en plus il vous faut il vous faut comment un téléphone qui puisse charger soit par induction ou un chargement de derrière et ensuite vous voyez si vous posez votre votre écran comme ceci automatiquement vous allez rayé votre écran si vous le posez sur la table ou si vous le posez n'importe où le but du jeu c'est de recharger un téléphone où ça monte comme celle ci c'est la galaxy s3 de la recharger n'importe où à n'importe quel moment sauf que là et ben ça ne fonctionne pas donc le système wheelhouse power s ne sert pas à grand chose pour moi je trouve ce système vraiment il ne sert à rien autrement sur le téléphone en lui même le tactile est très très bien très 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 bien fait donc il n'y a pas de souci là dessus l'appareil photo vous savez comment ça fonctionne mode panorama mode portrait mode normal les vidéos il fait de très belles vidéos aussi donc de ce côté là il n'y a aucun problème là j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer à l'intérieur de mon véhicule on va voir s'il se retourne voilà voilà donc là j'ai coupé le son donc vous voyez c'est quand même fluide et très très bien en photographie c'est pareil ça fait de très jolies photos voilà la vidéo du test arrive à sa fin je voulais juste vous présenter donc je vous aviez vu la vidéo sur l'étui led view cover galaxy s 10 plus que j'ai fait la semaine dernière c'est franchement là c'est l'idéal c'est vraiment une belle coque je vous la conseille j'ai acheté un support aussi vous voyez tout en aluminium la même couleur que mon ordinateur que mon mac voyez de très belles qualités que j'ai pris sur ces amazon aussi vous pouvez passer votre câble de charge derrière comme ceci et j'ai acheté un cordon enfin des cordons parce que bien évidemment samsung il a fallu qu'ils changent leur système de recharge micro usb donc ça c'est une usb type c ils ont changé leur connectique donc obligé de racheter des câbles donc j'ai racheté plein de câbles donc j'ai pris des câbles de qualité supérieure vous voyez donc vous avez trois câbles donc vous avez deux câbles d'un mètre cinquante et un câble de trois mètres voilà sur amazon pour neuf euros quelque chose comme ça ne ferait 90 donc vous passez votre câble comme ça hop vous le branchez et sur votre ordinateur ou pour la recharge voilà c'est caché c'est propre c'est nickel regardez en plus ça donne un beau design c'est vraiment super donc voilà merci pour la vidéo merci bye bye à la prochaine ciao